... Alors bonjour à tous, on est très content d'être là devant vous pour pouvoir échanger pendant cette 1h30 sur une thématique qui je pense va beaucoup vous intéresser. Je me présente, je m'appelle Carole Bourgeois, je travaille au sein de l'Occité InfoProDigital. Avant de laisser la parole à ma collègue experte dans son domaine sur le luxe qui sera le thème de la matinée, je vais juste vous expliquer un petit peu la société pour un peu comprendre dans quel environnement on travaille aujourd'hui et que vous puissiez faire le lien après avec la conférence. Alors juste en quelques mots, InfoProDigital, on est le groupe leader en France et en Europe de l'information destinée aux professionnels. Pour vous donner quelques chiffres, il faut planter un petit peu le décor, on est plus de 3000 collaborateurs, vous comptez un peu 1000 personnes à l'étranger. On est notamment présents en Ile-de-France à Antony, également sur d'autres régions, provinces et également une partie à l'international, notamment New York, Londres, en Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, Belgique, Tunisie. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros et une croissance de 20%. Ça, c'est un peu pour planter un petit peu le décor. Alors nous, notre objectif aujourd'hui, pour nos clients, c'est d'apporter de l'information qualifiée. L'information, c'est du fond, c'est de la forme. En termes de fond, on est dans plusieurs grands domaines d'activité qui sont stratégiquement importants pour l'économie du pays, à savoir l'automobile, l'assurance, la finance, la distribution, la construction et le secteur public. Ça, c'est les grands domaines d'activité. Et en termes de forme, on est le 9e éditeur de logiciel, le 4e organisateur et créateur de salons professionnels. On fait également des magazines, alors on est première de marques assez fortes comme LSA, l'usine nouvelle, l'usine digitale, le moniteur. C'est des marques qui sont vraiment très imprégnées sur le paysage en économie en France. On fait également de la base de données, formation, édition, conférence, événement. Tout ce qu'on met en place, en fait, ça permet à nos clients de les accompagner. En fait, pour nous, si vous voulez, nos clients, c'est un partenaire. On les accompagne à développer leur chiffre d'affaires. On va leur proposer notamment des leads, on va leur proposer de répondre aussi à des appels d'offres. On va les aider à développer leur chiffre d'affaires, donc avoir une plus grosse activité. On va également les accompagner sur de la qualité. La qualité prend plusieurs formes. C'est-à-dire, d'abord, on va leur donner de l'information qualifiée sur leur domaine. Ça peut être à travers les magazines. Vous ouvrez un magazine, vous avez plein d'informations. LSA, c'est un magazine assez connu. Vous pouvez avoir plein d'infos vraiment diverses et variées. Si vous voulez une information plus spécifique, plus poussée, on fait des conférences et des formations sur mesure, sur vraiment des domaines très particuliers. Et la qualité sont aussi des logiciels que l'on fait nous-mêmes. On est vraiment un groupe de médias, donc on fait tout en interne, on garde notre connaissance en interne. Et ce sont des logiciels sur mesure et spécifiques, c'est-à-dire qui répondent aux problématiques de nos clients, mais aussi à la manière de travailler. Vous pouvez prendre un logiciel très simple comme celle de facturation, on ne va pas le gérer de la manière en domaine de l'automobile ou de la construction. Nos logiciels vraiment répondent aux contraintes et aux mains de travail de nos clients. Donc ça, c'est toutes des connaissances qu'on a en interne. Et c'est pour ça qu'au sein de la société, on a plusieurs corps de métiers très différents. On a beaucoup de journalistes, on a des équipes techniques, des équipes marketing, tout ce qui est SEO, des commerciaux. Et après, toutes les fonctions de support qu'on peut connaître de la logistique, des fonctions de support des entreprises. Et aujourd'hui, on a un groupe qui se développe énormément de par l'ensemble de nos activités. Et on a toute une réflexion sur l'optimisation de ce qu'on va concevoir, que ce soit sur l'aspect technique et ou fonctionnel. Aujourd'hui, pour vraiment aller toujours garder notre positionnement en devant de la concurrence et répondre au plus aux besoins de nos clients, mais aussi à leurs futurs besoins sur l'anticipation et du prédictif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des équipes qui réfléchissent à l'évolution de nos produits, dans le sens large du terme, pour pouvoir optimiser notre activité et garder notre positionnement économique en France. Aujourd'hui, la thématique que vous présentez ma collègue Delphine est une thématique qui est de plus en plus, en tout cas, recherchée par l'entreprise. C'est une vraie source de réflexion aujourd'hui pour nous, car c'est un des acteurs qui nous permet vraiment de rentrer dans cette optimisation et de pouvoir développer notre activité. Donc je vais laisser la parole à Delphine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le but, c'est vraiment pour nous de vous apporter toute la connaissance. Et après, on fera, je pense, un temps questions-réponses si vous voulez après par la suite. Voilà, bonne conférence en tout cas. Moi, j'ai un petit micro, donc normalement, c'est bon. Bonjour. Ça ne vous dérange pas si je reste assise ou si vous voulez vous rapprocher et tout, comme ça, pour moi, c'est plus facile en termes de discussion. Donc je suis Delphine Ball. Je suis récemment arrivée chez InfoPro, ça fait un peu plus d'un an, pour monter le département UX UI. Avec, on va dire aujourd'hui, à peu près 25 personnes en UX UI au sein d'une direction informatique, d'une DSI. Donc c'est assez... Ce n'est pas très courant de mettre le UX UI au niveau de la DSI et je vous expliquerai pourquoi. Moi, je trouve ça intéressant et pourquoi ça a été un challenge pour nous. Donc ma collègue vous a expliqué un petit peu InfoPro. On est vraiment dans le domaine du B2B. Moi, il faut savoir que ça fait à peu près 20 ans que je travaille en UX. Ça ne s'appelait pas comme ça avant. Et en fait, j'ai fait le début de ma carrière plutôt média et culture. Donc quelque chose qui était très B2C et avec du coup une capacité d'empathie. On parle beaucoup d'empathie en UX, c'est-à-dire cette facilité qu'on a à comprendre nos utilisateurs, à plonger dans leur métier rapidement. Et en fait, cette empathie en B2C, je la trouvais plutôt facile parce que voilà, c'est nos... Enfin, en médias, en culture, j'allais dire que je faisais presque des produits pour moi-même. Déjà, j'étais mon premier client. Et puis l'année dernière, on m'a proposé... Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer la direction d'InfoPro. La chance et puis aussi le challenge de se dire, est-ce qu'on va pouvoir mettre les mêmes méthodes UX, UI en B2B ? Et là, du coup, quand je dis un challenge, vous verrez pourquoi. Parce qu'en fait, même si on utilise les mêmes méthodes, ce n'est pas forcément à la même destination. Et il y a quand même des spécificités qui sont liées au B2B. Et des choses dans la méthode, il va falloir s'adapter un petit peu. Et en fait, au début, cette conférence, je voulais l'appeler B2B Also Deserve Better User Experience. Je n'ai pas trouvé en français comment on le disait mieux que ça. Mais parce que voilà, c'est ce que je pense profondément. C'est que dans B2C, on a fait beaucoup, beaucoup d'avance en expérience utilisateur. On a bien vu que c'était un peu le cœur de la transformation digitale, de se tourner enfin vers les utilisateurs et vers ce qu'ils veulent. Et en fait, en B2B, il y a encore un peu, c'est encore un petit peu dur. Je pourrais vous expliquer un petit peu pourquoi et surtout, quels sont les challenges qui sont devant nous. Je n'ai pas toutes les réponses parce que c'est frais. J'ai fait pas mal de tests. Ça fait un an qu'on est vraiment en mode d'expérimentation. Et on a quelques petits résultats que je vous montrerai. Et puis, j'espère que je convaincrai quelques personnes pour venir faire le challenge aussi avec moi parce qu'on n'est pas nombreux à faire ça en B2B aujourd'hui. Donc, je vous parlerai un petit peu juste du contexte et des réflexions qui sont en cours, des challenges que je pense pour moi intéressants, des moyens qu'on a mis en place, comment on utilise un peu des choses qui ne sont pas nouvelles en UX. Il y a déjà plein de méthodes, plein de procédés. Et comment on va piocher dans ces méthodes-là pour essayer d'avancer aussi en B2B. J'essaierai de vous focus un petit peu sur un cas qui est le premier cas que moi j'ai mis en place l'année dernière et qui a des résultats aujourd'hui. Donc, c'est le seul sur lequel vraiment je peux dire jusqu'au bout ce qui s'est passé. Et puis, aujourd'hui, on est sur plein d'autres projets. Et puis, j'essaierai de conclure sur… C'est juste un avis personnel, mais l'avenir de l'UX pour moi en B2B, c'est vraiment ce que j'appelle l'expérience métier. On verra un peu ce que ça amène et surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Voilà un peu le programme de la matinée. Alors, voilà. Voilà ce qu'on essaye d'éviter en B2B, c'est-à-dire que nos utilisateurs s'arrachent les cheveux. Il faut savoir que… Alors, pour vous remettre dans le contexte B2B, un nouvel utilisateur… Et là, on parle vraiment de… Alors, on a entendu parler de logiciel, mais on parle aussi d'outils en SaaS. Mais donc, on est sur des temps. On dit qu'un utilisateur nouveau se donne entre 5 à 10 minutes maximum pour comprendre une interface et juger de son inutilité. Alors, 5 à 10 minutes, ça vous paraît énorme. En B2C, c'est énorme. Vous allez sur une boutique et vous dites « ça ne me plaît pas » et vous n'achetez pas. En SaaS et en logiciel, c'est un peu différent parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Et donc, on se donne un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup plus. Ce n'est pas parce qu'on est en B2B que les gens sont moins exigeants. Ils ont besoin de comprendre ce qu'ils vont être capables de faire avec ce logiciel, si ça va les aider dans leur métier ou pas. Et ils ont besoin de comprendre ça d'un premier coup d'œil, assez rapidement, eux-mêmes, tout seuls derrière leurs ordinateurs. Alors, souvent, on va mettre du service après-vente, ou on va mettre des aides, ou on va les aider à former. Pour moi, c'est une solution intermédiaire. À terme, il faut vraiment que, seul devant un outil, on soit capable de comprendre ce qu'il va nous apporter réellement. Juste pour info, l'ensemble des chiffres que je vais donner dans cette conférence sont issus d'un lien que je vous donnerai plus tard, mais qui est un site qui recense vraiment la notion de ROI, donc de retour sur investissement de l'UX, et qui a pas mal de chiffres et qui suit vraiment le ROI de l'UX, et notamment en B2B ces derniers temps. Donc, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai envie de dire, soit historiquement, soit par habitude, le design logiciel, au début, on cherchait plutôt la performance, avant l'expérience. Il fallait qu'il y ait de la performance, dans le sens où il fallait accroître l'activité commerciale des clients, il fallait leur apporter des opportunités d'affaires, et on n'a pas vraiment cherché l'expérience au début, on disait, ça marche, c'est bon, tant que ça marche, tant que ça fonctionne, tant que ça fait du business, on ne va pas s'en occuper plus que ça. Et on a donné plus la valeur à l'information et aux données qu'on pouvait recueillir, au circuit d'échange d'informations, c'était des choses qui nous préoccupaient plus que vraiment l'expérience client, dans sa totalité. Et du coup, on va dire qu'il y a peu ou pas de sensibilité au design, en tout cas, là, je parle pour InfoPro, mais j'ai aussi eu quelques expériences dans des institutions, ou sur d'autres logiciels. Donc, de ce que j'ai rencontré, il n'y a pas ou peu de sensibilité au design. Et en fait, souvent, la conception a été confiée aux équipes techniques, ou aux équipes de données. Et en fait, ce n'est pas mauvais en soi, ce sont des gens qui maîtrisent les systèmes et la transition de l'information. Donc, souvent, ça a été des DSI qui ont pris en main les premiers rounds de logiciels pour le B2B. Et aujourd'hui, on se dit, ce n'est pas parce qu'on a un département UX qu'on est encore dans le clivage esthétique ou efficace. Il n'y a plus besoin de se demander si c'est efficace ou esthétique. L'idée, c'est de rassembler ça autour de l'expérience utilisateur et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre une bonne expérience utilisateur au service d'une performance métier ? Il n'y a pas de raison que le B2B n'ait pas le droit aussi à une meilleure expérience. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, autour de ça, ça nous pose deux, trois questions auxquelles je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est des questions que je vous pose aussi. Mieux comprendre ses utilisateurs, parce que c'est ça en UX, pardon. La première phase de l'UX, c'est d'abord de mieux comprendre ses besoins et de mieux comprendre les utilisateurs. Et du coup, si on bascule du B2C au B2B, on se dit à quel point on doit hériter des usages du B2C. On dit, par exemple, on fait un tunnel de commerce. Est-ce qu'on, comme tout le monde, et déjà sur Amazon, connaît absolument les usages du B2C, est-ce qu'on doit calquer ces usages en B2B ? Est-ce que les bonnes pratiques du B2B doivent être purement calquées, du B2C doivent être purement calquées sur le B2B ? Ça, c'est une première question qu'on se pose souvent dès qu'on a une nouvelle interface à gérer. Je vous interromps parce que j'en ai perdu. Vous pouvez expliciter B2B et B2C ? Oui. Alors, business to consumer, c'est les services B2C, donc c'est quand on s'adresse au grand public. Quand une entreprise vous vend un service à vous, grand public. Amazon, Airbnb, donc une entreprise vous vend un service où vous êtes un individu. Un individu. B2B, c'est du business sur business. Ça veut dire que nous, on vend des services aux professionnels. Donc, je ne m'adresse plus à vous en tant que consommateur du quotidien. Ce n'est pas pour acheter quelque chose pour votre maison. C'est vraiment pour mieux performer dans votre métier. Donc, ça va être un logiciel qui va vous aider dans votre métier. Et donc là, c'est des problématiques qui sont un petit peu différentes parce que vous allez avoir des choses à gérer, des informations à gérer dans votre métier. Et on va avoir à comprendre votre métier avant de vous servir. Je vais faire un logiciel pour les aiguillards du ciel, par exemple. Ou je vais faire un logiciel pour fournir des pièces automobiles à un garagiste. C'est du e-commerce, des pièces automobiles pour un garagiste. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres problématiques qui montent et qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc, une des questions, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit juste porter l'UX qu'on apprend en B2C, donc pour faire du commerce traditionnel ? Est-ce qu'on peut porter exactement les mêmes pratiques quand on s'adresse aux professionnels ? Je ne vais pas dire oui ou non tout de suite, mais vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on doit suivre ou est-ce qu'on doit imposer des standards, des tendances ? Dans le B2C, on a des tendances qui se... Le flat design, et puis ensuite, il y a eu certains codes couleurs, ensuite, il y a eu des zones de navigation, le panier qui est toujours en haut à droite, le menu burger où on se pose toujours la question s'il est en haut à gauche ou à droite, des footers qui apparaissent, des pratiques en SEO, par exemple. Tout ça sont des standards qui ont été imposés naturellement et qui commencent à être bien pratiqués dans le B2B, dans l'ensemble des interfaces. Est-ce que nous, en B2B, on doit aussi suivre des choses qui se font déjà ? Par exemple, maintenant, les suites 365, des logiciels comme Salesforce ont déjà aussi des standards. Il y a une barre de navigation qui est plutôt à gauche, fermée, qui s'ouvre et qui se referme. Est-ce qu'on doit suivre ces standards ? Est-ce qu'on se dit que ce sont des standards qui viennent du B2B et qui doivent être appliqués partout ? Ou est-ce que nous, on peut être leader aussi pour imposer des nouveaux standards et que ça puisse rayonner un petit peu après ? Sachant qu'on est effectivement sur des logiciels qui sont un peu plus petits, que c'est des très gros logiciels comme Salesforce ou comme une suite Google. On n'est pas Google non plus. Des fois, on nous demande un moteur de recherche comme Google. Moi, je leur dis qu'il y a des millions de personnes qui travaillent sur le moteur de recherche Google. Donc, on peut s'y en approcher, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a quand même des problématiques qui sont très spécifiques au B2B qu'il faut intégrer dans nos interfaces. Et moi, tout récemment, on a eu l'exemple d'un double tunnel de commande. C'est-à-dire que normalement, moi, si je vous vends quelque chose sur Amazon, vous avez votre tunnel de commande, vous le connaissez traditionnellement, vous voyez le prix du produit. Ensuite, vous avez l'inscription, vous achetez, vous avez l'inscription, vous arrivez sur votre page de confirmation. À peu près tous les produits qui se vendent sur le marché ont ce tunnel de commande-là. Moi, je me suis retrouvée dans un double tunnel de commande, c'est-à-dire que j'étais en train de faire un tunnel de commande pour un garagiste qui, lui, va vendre à un client final. Je dois donc pouvoir lui montrer, lui, les prix auxquels il achète, les marges qu'il va se faire pendant qu'il est en train de discuter avec son client final auquel il va, lui, vendre une pièce qui a déjà une marge supplémentaire, qui a déjà un surcoût. Il va falloir qu'en direct, il puisse calculer sa marge ou la réduire, éditer son devis et en même temps passer sa commande. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques. On se rend compte qu'on peut faire un outil de vente, de commerce, par exemple, mais qu'on a des petites spécificités qui sont vraiment liées au B2B et qui vont être des challenges pour nous. En B2B, on part sur des problématiques que nos utilisateurs ont, qui sont comment je gagne en productivité, comment j'allège mes tâches qui sont rébarbatives. Quand je travaille, j'ai envie qu'on allège mes tâches que je fais tous les jours, qui sont quatre pieds, mes exports. Donc, je suis sur d'autres problématiques que certaines problématiques que je vais retrouver en B2C. Et puis, il y a une des grosses, grosses problématiques qu'on a en B2B, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on refait un logiciel, on rechange et on retransforme l'information en permanence. Et donc, je vais prendre une information qui était sur Excel, dans une base de données X en interne. Je vais la transformer pour la passer dans mon nouveau logiciel qui, elle-même, va être retransformée. Et en fait, vous vous rendez compte qu'on passe notre temps à transformer une information juste pour qu'elle soit, qu'elle rentre dans les bonnes bases de données. Donc, du coup, on a des problématiques qui sont un petit peu différentes. Et puis, on reste sur des problématiques aussi d'usage traditionnel. Et donc, si on veut mieux comprendre nos utilisateurs, l'idée, c'est de mieux comprendre leur métier. Si je fais un logiciel pour les aiguilleurs du ciel, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe et quel est son métier. Alors, je prends toujours l'exemple des aiguilleurs du ciel, même si on n'en fait pas chez InfoPro, parce qu'il y a une espèce de notion de responsabilité, de danger qui fait que si on se rend compte que si on se trompe, il y a vraiment un problème. Mais en fait, à un niveau plus petit, même quand on fournit de la pièce automobile à un garagiste, on a aussi cette responsabilité de faire la chose correctement parce que c'est son business qui est derrière directement impacté. Et du coup, cette intelligence métier-là, moi, j'insiste dessus parce que c'est comment on va intégrer cette intelligence, la connaissance qu'on a du métier de notre client dans les interfaces. Ce n'est pas juste de lui délivrer de l'information, mais comment on va pouvoir mettre cette intelligence dans nos interfaces au fur et à mesure. Et comment on va intégrer certains besoins, des workflows, vous êtes tous à l'aise avec ce mot ? Donc, c'est les étapes, le workflow, c'est vraiment l'étape après étape dans un travail. Je fais une tâche, je ne sais pas, j'extirpe une information, je la traite, je la distribue à mon collègue, je fais un reporting, je la rends jolie. Et voilà, ça, ce sont l'ensemble des étapes, le workflow, et surtout avec qui je travaille. Et en fait, quand on fait un logiciel métier ou quand on fait une application métier, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres choses autour de nous. Il faut qu'on considère la position de la personne dans l'entreprise, dans son métier. Il faut qu'on considère les chaînes de décision qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a une personne, vous, quand vous achetez un livre sur Amazon, vous êtes le seul à décider. Parfois, vous dites à vos amis, tiens, regarde ça. Mais quand on est dans l'entreprise, parfois, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre seul. Et c'est des choses qu'on doit intégrer dans nos logiciels. Il y a une décision que je ne peux pas prendre. Il faut que je fasse passer à mon supérieur. Ce supérieur doit la valider. Et ensuite, ça revient à moi. Et parfois, tout ce temps-là peut être très, très long. Et donc ça, il faut que je l'intrigue dans mes interfaces. Sinon, je me dis, pourquoi il a bloqué là ? Pourquoi il n'a pas été à l'étape d'après ? Juste parce qu'il n'est pas le seul à décider. Donc, le circuit décisionnel, le travail collaboratif. Vous savez bien que dans le B2B, on ne travaille pas seul. On travaille en équipe. Et donc, comment on intègre le travail collaboratif dans nos interfaces ? Et puis ensuite, peut-être un autre point qui est ce qu'on appelle les outils connectés. Mais en fait, quand on fait un nouveau logiciel pour une entreprise, en fait, elle ne nous a pas attendu pour faire le boulot. Elle avait déjà des outils. Elle utilisait déjà des outils. Et donc, on doit pouvoir discuter avec ces outils-là. Par exemple, vous avez des outils qui gèrent déjà les grosses bases de données produits dans les entreprises, n'importe où. Et on ne va pas leur demander de réimporter tous leurs produits sous nos outils à nous. On va essayer de se connecter avec des outils du marché qui sont déjà existants. Sachant qu'ils sont nombreux, sachant qu'on ne les connaît pas tous à l'avance. Et que c'est des choses comme ça qu'on va essayer d'aller chercher en termes d'informations. Alors, comment on fait ? Une fois que j'ai posé toutes les questions. Comment on fait ? Il y a une chose sur laquelle je voulais insister. C'est qu'il y a une partie de l'UX qui est vraiment de regarder autour des utilisateurs et comment on implique nos utilisateurs dans la priorisation des améliorations d'un outil ou même de la création d'un outil. Et selon ces derniers chiffres, on se voit bien que plus on implique l'utilisateur tôt dans le processus, et donc déjà dans quelles améliorations ou quelles fonctionnalités on va mettre dans l'outil, plus on les implique tôt dans cette décision et plus on va réduire, nous, les temps de développement. Vu qu'on n'a pas la science infuse, bien sûr, on connaît notre métier, mais on va aller chercher les utilisateurs assez tôt dans le processus. Et ça, c'est assez nouveau, en fait. Alors, ce n'est pas nouveau à nouveau. Enfin, l'UX, c'est vraiment le fondement de l'UX. C'est d'impliquer ses utilisateurs tôt dans le processus. En B2B, c'est encore un peu à la traîne. Et donc, comment on fait ? Moi, j'ai pratiqué pas mal de méthodes UX différentes. J'en ai appris plusieurs au fur et à mesure, et je pense qu'il y a beaucoup de méthodes dont vous avez entendu parler. Et en fait, l'idée, pour moi, c'est que l'UX, c'est une boîte à outils. Ce n'est pas forcément suivre une méthode particulière. On va vous dire, OK, je fais du Lean UX, et puis je ne vais faire que comme ça. Ou je vais partir sur des méthodes agiles ou des méthodes Scrum, et je ne vais faire que comme ça. En fait, pour moi, l'UX, c'est une boîte à outils globale. Dedans, il y a plein d'outils très intéressants et qui vont nous permettre d'acquérir dans un premier temps, donc de comprendre l'utilisateur, mais aussi de documenter la connaissance métier. C'est les deux choses qu'on fait en UX. On va apprendre de nos utilisateurs comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, mais ensuite, on va documenter, parce que documenter, ça nous permet de diffuser au sein de l'équipe les méthodes de travail. Un UX, il travaille tout seul, et qu'il apprend et il se plonge pendant trois mois dans un projet, et qu'il est le seul à avoir acquis cette compétence, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, son travail, c'est de transmettre et de transmettre à l'ensemble de l'équipe qui va travailler avec lui. Ça va être les développeurs, ça va être les gens du marketing, ça va être l'ensemble des équipes, le SEO, ça va être les intégrateurs. Et en fait, l'ensemble des gens qui vont développer, qui vont faire évoluer le produit, doivent avoir le même niveau de connaissance que l'UX. Et pour moi, l'UX est un transmetteur. Et donc, j'insiste beaucoup sur, on doit se plonger rapidement dans la compréhension de l'utilisateur, et ensuite, on doit sortir avec un travail documenté qui nous permet de transmettre cette information. Et quand je dis que l'UX est une boîte à outils, c'est qu'en fait, on ne révolutionne pas toutes ces méthodes qui existent dans l'UX aujourd'hui, la recherche utilisateur, la construction d'un persona, la construction de parcours client ou d'expérience map, toutes ces choses-là qu'on apprend en méthodologie UX, je ne sais pas votre parcours de base, je ne sais pas si vous avez déjà eu dans vos cours un petit peu de méthodologie UX, mais ce sont des mots qui, normalement, résonnent déjà. Le mot persona, tout le monde en a entendu parler, ou MVP, minimum viable product, ce sont des choses qu'on a dans différentes méthodes UX. Donc, l'idée, ce n'est pas de révolutionner ou d'inventer une nouvelle méthode qui serait spécifique au B2B, mais c'est d'aller piocher dans la boîte à outils de l'UX et de se dire, quels sont les meilleurs outils que je peux prendre pour acquérir, d'un côté, documenter, de l'autre côté, le métier. Et en fait, dans l'équipe que j'ai montée à InfoPro, c'est une équipe qui est assez large en termes de profil et de compétences. Elle regroupe des UX designers, des UI designers, qui étaient donc anciennement qu'on appelait les graphistes ou les web designers. Elle regroupe des AMO projet, donc des gens qui sont des chefs de projet, et elle regroupe des intégrateurs, des front-end développeurs, et des gens qui sont en performance SEO. Et tous ces gens-là sont amenés à utiliser une méthodologie UX. Et donc, c'est un grand groupe de personnes. Et je vous expliquerai pourquoi on a choisi vraiment de tous les regrouper. Ce n'est pas juste des UX designers, c'est vraiment l'ensemble de ces compétences de conception d'un projet. Voilà, j'ai même anticipé sur la suite. Donc, c'est ça. Pour moi, le département UX, UI, il rassemble donc des compétences multiples. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque problématique qu'on va traiter, qu'on va nous demander de traiter au cours de la fabrication ou de la conception d'un logiciel ou d'une application ? On va aller choisir dans l'équipe une ou deux personnes pour travailler ensemble. Et en fait, les problématiques qu'on a à traiter, ce n'est pas toujours juste refaire une nouvelle application. On a des problématiques qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites parfois. Ça va être des fois juste améliorer un parcours utilisateur. Vous prenez une interface et on va juste améliorer un morceau du parcours, le tunnel d'achat par exemple. Et donc là, on va choisir est-ce que c'est une problématique plutôt ergonomique, est-ce que c'est une problématique parce qu'on ne comprend pas le besoin utilisateur ? Est-ce que c'est une problématique de mauvais SEO ? Et dans ces cas-là, on va monter une équipe sur mesure avec un UX designer, un intégrateur, et on va les mettre ensemble avec le product manager en face. Donc, c'est jamais la même équipe et c'est jamais l'ensemble des compétences. On a eu à faire récemment pour un outil de lead qui avait des pages complètement disparates. L'idée, c'était de refaire, de redonner de la cohérence et de la consistance sur à peu près 80 pages d'un site. Là, en fait, j'ai choisi de mettre plutôt un UI designer et je lui ai demandé de travailler sur un logiciel de prototypage et je lui ai mis ce logiciel dans les pattes. Tu vas travailler en noir et blanc et on va d'abord remettre en place la consistance du site et ensuite, on ira mettre le design par-dessus. Donc, selon la problématique qu'il y a à traiter, ce n'est pas tout à fait le même profil, mais l'ensemble de cette équipe maîtrise les process UX traditionnels. Une autre problématique, ça va être par exemple de construire un MVP, c'est-à-dire quand on veut lancer une nouvelle version d'un projet ou quand on veut construire, faire une refonte d'un site, au lieu de partir comme ça tous azimuts, on va construire vraiment le minimum viable product, c'est-à-dire quel est le produit minimum que les utilisateurs seront à même d'utiliser et puis comme ça, on va pouvoir séquencer dans le temps comment on va développer cet outil au fur et à mesure. Et là, ça va être par exemple un chef de projet qui va travailler sur ça avec un UX designer. Donc, selon la problématique qu'on va avoir à traiter, qui peuvent être des toutes petites problématiques ou qui peuvent être une grosse refonte d'un site, les profils UX, entre guillemets, seront différents dans l'équipe et on va monter une équipe sur mesure. L'équipe UX UI peut avoir à retravailler, on a dit un parcours utilisateur, on peut avoir à juste améliorer l'ergonomie d'un site, sa cohérence. On se rend compte qu'au bout d'un moment, le logiciel, le site a évolué avec beaucoup de fonctionnalités, ce n'est plus très cohérent, chaque nouvelle page qui a été créée est un peu différente, on n'a pas placé les boutons pareils. Donc là, on va juste réharmoniser, redonner de la consistance à l'ergonomie d'un site ou d'un logiciel. Parfois, on va avoir à restructurer tous les contenus d'un service. Vous avez entendu qu'on fait beaucoup d'informations, c'est beaucoup de gens issus des médias, on distribue beaucoup d'informations chez InfoPro et une partie de la problématique d'un site média, c'est vraiment la structure de son information, comment elle est reliée entre elles, comment un article va amener à un autre article, comment je sais de quel thème je parle, mais aussi comment, par exemple, Google sait de quoi je parle, comment je suis meilleure en SEO. Et tout ça, c'est lié vraiment à ce qu'on appelle l'architecture de l'information ou la structure de l'information. Et donc, il y a une partie des équipes, des UX designers qui ont cette compétence et cette connaissance en architecture de l'information. Et puis ensuite, on a en UX d'autres problématiques, ça peut être faire la médiation entre les acteurs d'un projet, tout simplement. On se rend compte que sur un projet, il y a énormément d'acteurs différents. On peut avoir des gens du marketing, des gens de la vente, des gens du SEO, des gens de la technique qui ont des visions complètement différentes du projet ou qui ont même des échauffements sur le projet qui ne prendraient pas les mêmes options. Et en UX, on va se retrouver au milieu, en médiateur, en se disant qu'on doit sortir de cette pièce avec une solution qui convient à tout le monde. j'ai eu plusieurs fois des cas, par exemple, où le SEO me faisait faire des tonnes et des tonnes de pages supplémentaires pour que Google soit content. Sauf que quand vous faites ça, Google va arriver sur ces pages-là et en fait, il n'y a pas que Google qui va arriver sur ces pages. Mon utilisateur aussi va arriver sur ces pages-là. Et après, j'ai du mal à le faire revenir sur mon expérience réelle. Donc, il faut bien que ces pages-là qu'on a fabriquées pour le SEO, soi-disant, soient vraiment les mêmes que les pages que l'utilisateur va... Et donc, on est obligé de mettre dans la même pièce des gens qui s'occupent de la performance Google et du SEO et des gens qui s'occupent de l'expérience utilisateur pour qu'ils puissent tomber d'accord sur la manière dont on va fabriquer ces pages d'arrivée. On peut avoir des problématiques pour juste faire émerger des nouvelles idées collectivement, c'est-à-dire on appelle ça la co-création et donc de mettre dans la même pièce les gens qui vont utiliser le service et les gens qui vont le concevoir pour pouvoir faire émerger de nouvelles idées et là, un petit peu plus loin qu'on serait allé si on était resté un petit peu dans notre coin sans voir les utilisateurs finaux. Voilà. Et puis, beaucoup d'autres problématiques qu'on peut avoir en UX et donc, selon la problématique, l'idée, ça va être de mettre les bonnes personnes sur le projet avec tous au moins cette même double compétence dont je parlais tout à l'heure, récupérer le besoin de clients et documenter l'ensemble des informations qu'on aura recueillies. Tout ça pour dire que l'UX, pour moi, ce n'est pas une compétence uniquement et ce n'est pas le fruit d'un designer solitaire. C'est ce qu'on pense souvent et on se dit je vais juste recruter un UX puis ça va le faire. Mon interface n'est pas très bonne. Les utilisateurs se plaignent, ils ne comprennent pas quelque chose. Je vais aller recruter un UX designer et tout va bien se passer. Aujourd'hui, la complexité des outils qu'on gère et là, je parle en B2B et en B2C tout confondu, la complexité des outils qu'on gère fait qu'un seul cerveau, tout seul, à mon avis, là, on pourra en discuter, n'est pas suffisante pour pouvoir gérer cette complexité et souvent, par le passé, on avait des gens qui, dans leur coin, faisaient leurs petits écrans expliquaient, ils faisaient leurs spécifications fonctionnelles, tout ça, faisaient tous leurs documents tout seuls et ensuite, le donnaient au développeur puis le développeur allait développer. Et j'ai l'impression qu'on doit dépasser ce clivage-là et que ce n'est pas juste parce qu'on met une seule personne qui est maintenant UX designer et qui aurait cette connaissance que ça va changer l'affaire. Pour moi, c'est un travail collaboratif qui a au moins trois personnes autour de la table. Le client final, le product manager, c'est-à-dire celui qui est en charge du développement et de l'ouverture du logiciel ou de la plateforme qu'on développe et le team UX, c'est-à-dire un élément ou deux parmi les cinq compétences dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment... Et à partir du moment où c'est un travail collaboratif, on se rend bien compte que ce n'est pas si simple à gérer. Quand on est tout seul derrière son ordi, c'est pas mal, on prend nos décisions tout seul, on discute avec nous-mêmes et au bout d'un moment, on trouve la solution. Là, on va avoir la problématique du collaboratif à gérer, de gérer des humains avec tous les problèmes, alors toute la joie, certes, mais aussi tous les problèmes que ça emmène, parce qu'on ne prend pas toujours les décisions pour les bonnes raisons. Et ensuite, c'est un travail collaboratif et ce que j'essaye de dire à la team, c'est qu'on a toujours trois possibilités en UX. Il n'y a pas un process unique, on a toujours trois possibilités devant nous. La première possibilité, c'est qu'on a le temps de faire de la recherche utilisateur. Dans un projet, on nous dit, c'est bon, on commence le projet demain, on sait qu'on a deux mois pour aller interviewer les utilisateurs, écrire leur parcours, dessiner des personnages, étudier les statistiques précédentes et tout ce qu'on met autour du mot recherche utilisateur. Et quand on a fait cette recherche, quand on a rassemblé et partagé, on peut donc prototyper et designer un nouveau service. Ça, c'est le scénario idéal et je vous assure que dans 90% des cas, on n'a jamais le temps de le faire. Donc, on se bat, on se bat, on se bat. Moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je me bats pour rallonger cette période de recherche en amont parce que c'est idéal. On prend le temps de comprendre, on prend le temps de plonger et puis ensuite, on peut concevoir. Si on n'a pas cette possibilité, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à nous et la recherche, en fait, elle n'est pas forcément placée toujours au début. Ce n'est pas parce qu'on l'a ratée au début qu'on ne peut pas la placer un petit peu plus tard. Et donc, la deuxième possibilité dont je parle à la team, c'est de se dire vous avez tous des intuitions et notamment quand on connaît bien le métier auprès de ce fameux PM, Product Manager, il connaît son métier. Au bout d'un moment, il commence à connaître les besoins de ses utilisateurs. Il a donc des intuitions. Je ne dis pas qu'il a la vérité. Je dis qu'il a des intuitions et souvent, il a des bonnes intuitions. Et donc, on va travailler sur ces intuitions, on va les prototyper on va en faire peut-être plusieurs et là, on va pouvoir aller chercher les utilisateurs pour réagir à ce prototype. Cette deuxième solution est utilisée, on va dire, les fameux 80% qu'on n'avait pas au début. C'est la plupart du temps ce pourcentage-là qui est là. Ça veut dire quand même qu'on a pas mal d'espace entre le moment où on prototype. Donc, le prototype, c'est toujours quelque chose qui n'est toujours pas développé. C'est une forme qui nous permet de tester plein de scénarios mais qui n'a toujours pas une batterie de développeurs ou 6 mois ou 10 mois de développement derrière. Donc, on peut encore tester à ce moment-là des scénarios et puis, toute la suite du processus, on peut aussi encore continuer à tester et surtout, tester, ça veut dire quoi ? Ça veut dire corriger nos erreurs parce que tester pour tester, ça ne sert pas à grand-chose. Tester, ça veut dire se donner le droit de s'être trompé et ensuite de pouvoir intégrer les changements et les modifications dans le processus de fabrication. Sinon, ça n'a aucun sens. Si c'est testé pour dire ça va, tout va bien, c'est bon, ça vous va, on y va, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça, c'est le deuxième scénario et la plupart du temps, c'est celui qu'on utilise. Et puis, le troisième scénario qu'on ne doit pas oublier, c'est la co-création. Parce que quand on n'a pas le temps de faire une recherche pendant 2 mois, 3 mois en amont, on a quand même le temps de faire de la co-création avec eux. Et ça, c'est hyper fructueux. C'est difficile à mener. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à mener parce qu'il faut à la fois driver les utilisateurs, driver les gens qui vont prototyper dans la même pièce. C'est fatigant parce qu'une journée entière d'atelier avec certains utilisateurs, il y a un rythme à tenir. Et il faut aussi savoir ce qu'on cherche, ce qui est à mon avis la plus grosse difficulté. Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait venir des utilisateurs dans une pièce ? On cherche à connaître leur métier. On ne cherche pas à savoir s'ils sont d'accord avec nos interfaces. On cherche à connaître leur métier, à comprendre leur métier et à pouvoir l'intégrer dans un scénario complet. Et donc, cette co-création-là, nous, on la mène de plus en plus souvent. Dans des ateliers, dans des semaines de création en Linux, par exemple, on a une fenêtre ou deux fenêtres de tir où on invite entre 3, 5, 8 utilisateurs pour faire un atelier d'une journée et d'aller récupérer le besoin métier à ce moment-là. Et donc, ça, c'est quand même la 3 possibilités. Donc, on a quand même toujours ces 3 options et ce n'est pas 3 options qui se décident seulement au début du projet. On peut basculer à un moment donné d'une option à l'autre. Mais je rencontre beaucoup de X qui me disent « j'ai pas eu le temps de faire la recherche métier, du coup, j'ai fait ce que je pouvais ». On a toujours ces options supplémentaires d'inverser le processus de conception. Alors, comment ça s'est passé ? Ce qui est intéressant dans ce chiffre-là, c'est qu'il y a une phase qui est vraiment super importante, c'est le prototyping. On a parlé de recherche utilisateur, mais à un moment donné, quand ça se met en forme, c'est vraiment de prototyper avant de développer. ça paraît peut-être simple, mais ça n'existait pas dans la majorité des cas il y a encore dix ans. Mais il y a encore cinq ans. Il y a cinq ans, c'est les équipes de développement qui pensaient à leurs fonctionnalités, qui les développaient. Il y avait des choses intéressantes. Il y a d'ailleurs une richesse énorme dans les logiciels qu'on a, nous, chez InfoPro, parce que les développeurs ont pensé des nouvelles fonctionnalités. Mais il n'y avait pas cette phase-là où on se donne le droit à l'erreur et où on conçoit une boîte des scénarios qui sont vraiment destinés à l'utilisateur d'abord avant d'être développés. Et quand on regarde un peu les chiffres, et c'est ce qui vend le mieux l'UX aujourd'hui, le prototyping, ça va d'abord affiner de quasi la moitié toutes les estimations coût-délai. C'est-à-dire quand on a le prototype sous les yeux, les équipes techniques, toutes les équipes qui vont travailler sur le projet vont être beaucoup plus près du prix final de ce que ça va coûter que si elles avaient sous les yeux juste un draft ou même des copies d'écrans ou même des écrans Photoshop. Et ça, mine de rien, il y a quand même beaucoup de projets. Moi, j'ai vu en route, on a lancé des projets comme ça, et puis en développement, on est... Hop, il y a un an qui passe, il y a deux ans qui passent, il y a trois ans qui passent, et la facture ne fait qu'augmenter, et on corrige les bugs, et en fait, on avance, on avance, on avance, et ça coûte une fortune. Et donc, le prototypage, quand même, ça donne un cadre. Ça permet de se dire, ah bah tiens, si on le développe comme ça, ça va coûter autant. Et donc, on ne dit pas 100%, on dit qu'à la moitié, on a déjà une bonne idée de combien ça va coûter et de combien de temps ça va durer à être mis en place. La deuxième chose super importante, c'est que ça va réduire une grosse partie des risques d'erreur et du questionnement des équipes de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on écrivait, donc les gens dessinaient des écrans sous Photoshop, on écrivait des spécifications fonctionnelles, des fois des choses, moi j'ai vu des pavés de 700 pages arriver. Autant vous dire que personne ne les lit, puisque 700 pages, si ça arrive sur votre table, on ne va pas les lire. Celui qui l'a écrit, il a vraiment, vraiment eu du mal à les écrire, mais en plus, personne ne va les lire. Et du coup, le questionnement, en fait, le développeur va prendre un bout du chapitre et puis il va partir en développement. Et puis, comme on partait dans des tunnels comme ça où personne ne voyait rien pendant deux mois, trois mois, du coup, une fois que c'était livré, on se dit, ben alors, c'est bon, ça ressemble à ce que tu voulais. Et là, le type qui a écrit l'espect, il dit, ben non, il dit, tu auras dû me parler entre temps, me poser des questions, faire quelque chose, parce que là, tu as pris tes options, mais ce n'est pas ce que j'avais écrit, en fait. Si personne a lu, et s'ils ne se sont pas parlé entre temps, forcément à la fin, et on est avec des écarts, je vous assure, des fois de 50% d'écarts. Donc, on va faire quoi ? On va casser, on va recommencer deux mois, voilà où on en était. Aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir du prototype, déjà, le parcours est visible, l'intention est là. Le prototype, nous, on le livre toujours documenté, c'est-à-dire, ça n'empêche pas cette phase de spécification, mais la spécification est bien allégée, beaucoup plus light. Et en fait, c'est plus facile pour un développeur, un SI ou un intégrateur, même un graphiste qui doit refaire tous ses écrans derrière, de voir où on a voulu en venir. Dedans, il y a des intentions, il y a des parcours clients, et on lui montre le résultat final, c'est beaucoup moins lourd que de lire des spécifications fonctionnelles. Quand on dit prototype, est-ce qu'on peut parler de Zonimo ? Oui, exactement. Donc, prototype, c'est la version finale de tout ça, c'est-à-dire qu'on l'a mise en mouvement, on a simulé les interactions, mais donc, on commence si on veut faire de la grande famille. Le zoning, c'est qu'on a posé les grandes zones dans l'écran, on va dire là-haut, il y a la navigation, là, il y a le footer, ici, il y a un bloc d'articles, ici, c'est une liste. Le zoning, c'est grossièrement où est-ce qu'on va poser les éléments, écran après écran. ensuite, on va descendre dans le wire framing, là, chaque élément est détaillé, votre footer, vous savez exactement ce que vous allez mettre dedans, votre liste d'articles, vous savez que dedans, il y a un titre, un sous-titre, une date, le nom de l'auteur, voilà, on sait déjà chaque élément. Et chacun de ces éléments, on va les designer pour tous nos devices, puisque une liste d'articles sur un desktop n'a pas la même tête que quand on descend en tablette et quand on descend en mobile ou quand on va sur un écran géant dans un salon, par exemple. Donc ça, c'est le wire framing. Le wire framing peut rester encore une notion un peu d'écran par écran. Et le wire framing, en fait, est la source de notre prototype final, puisque le prototype est fait de wire frame. Et le prototype, lui, va simuler les interactions. Donc on va dire derrière ce bouton, et on va vraiment le rendre cliquable, et derrière ce bouton, on a telle page et derrière ce bouton, il y a le panier qui s'ouvre et derrière ce panier, il y a ça qui se passe. Donc on va simuler tout le parcours. Mais on n'a toujours pas codé à cette étape-là. On est toujours, alors des logiciels de prototyping, il y a Sketch, le plus connu, Axure, que nous, on utilise pour d'autres raisons, Sketch étant Mac only pour le moment. Et puis il y en a quelques-uns un peu plus légers qu'on trouve en SAS. Aujourd'hui, j'ai des choses comme InVision, qui sont des logiciels de prototype. Et donc on va vraiment simuler tout le parcours. Et en fait, pas le parcours, mais les parcours. L'ensemble des parcours. Et donc on a une vision globale du site sans avoir commencé à développer en fait. Donc pour vous parler un petit peu de la méthode, je voulais l'illustrer un tout petit peu plus sur un cas qui est en fait le premier cas qu'on m'a donné à traiter chez Infopro. C'est O-Top. O-Top, c'est un, alors contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un garage, c'est un fournisseur de pièces automobiles pour les garages. Donc tous les garages chez qui vous emmenez votre voiture, donc c'est bien votre client, vous êtes le client de ce garage, se fournit en pièces automobiles auprès d'un grossiste et O-Top, c'était une start-up qui veut disrupter le marché des grossistes parce qu'elle voudrait que 1, sa solution, toute sa relation avec son client soit 100% digitale, ce qui est énorme. Avant c'était les catalogues papiers, vous receviez le catalogue, vous cochiez la bonne pièce avec la référence, vous appelez, bonjour, vous voudrez la référence 2048, voilà, et vous êtes livré le lendemain matin. Là, toute la relation va être digitalisée donc effectivement on va passer le catalogue en ligne mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on dit c'est qu'avec l'intelligence que nous avons dans nos bases de données, on voudrait que le fournisseur puisse envoyer au garage la bonne pièce. Ce qu'il faut savoir c'est que derrière dans une voiture possiblement vous avez 42 pièces, 42 étriers de frein qui marcheraient pour votre voiture. Nous on veut lui trouver la bonne. C'est-à-dire que le garagiste a plus, la connaissance que le garagiste a sur comment on choisit la bonne pièce pour une bonne voiture, cette connaissance-là on la transfère dans nos outils, dans nos interfaces. Et donc c'est ça le boulot qu'il y a à faire. Autant vous dire je n'ai même pas le permis de conduire. Donc quand on m'a dit tu vas faire ça, c'était compliqué. Et en même temps c'est le challenge de tout notre métier. C'est-à-dire peu importe si on change de main là j'ai fait de la pièce automobile juste avant j'étais dans l'innovation à l'INPI encore avant j'ai bossé chez Roquefort et encore avant j'étais chez Givaudanrou à faire du parfum pour je ne sais plus qui. Donc notre métier et l'intérêt de ce métier et la joie que j'ai à exercer ce métier depuis 20 ans c'est la plongée dans un domaine. Et la plongée la plus rapide qu'on peut qu'on puisse dans un domaine. Et donc juste pour vous donner un petit contexte global ce projet c'était 5 mois d'expression de besoin donc l'expression de besoin c'est vraiment le client qui dit voilà ce que je voudrais et le commercial en face en train de dire voilà combien ça va te coûter. En gros c'est ça il fait sa liste au Père Noël voilà ce qu'il voudrait faire et c'est une phase qui est quand même souvent assez longue puisqu'il y a de la négociation commerciale derrière ça a duré 5 mois. Nous on est arrivé à la fin de cette expression de besoin et on a commencé une phase d'expérience utilisateur qui a duré en tout 6 mois dont au bout de 3 mois le début du développement. Et donc ce développement a lui aussi duré 6 mois dont au bout de 4 mois le début de la recette. Voilà. On se retrouvait sur un projet si on regarde on est à peu près à 9 mois de projet un projet qui démarrait de zéro en termes d'interface et de développement qui démarrait aussi de zéro sur les outils puisque c'était une start-up donc aucun outil commerciaux dans les mains on appelle ça des ERP les ERP c'est les bases de données ou les logiciels qui permettent à un vendeur de catalogue d'avoir l'ensemble de ses prix référencés et ses pièces de pouvoir faire ses promotions des choses comme ça. Donc ça c'est des gros logiciels qui existent déjà mais qu'il a fallu entre guillemets cet EP pour qu'il puisse le faire. Par contre ce qu'on avait c'est que nous on a une filiale qui s'appelle ETAI chez Infopro qui a l'ensemble des catalogues des pièces automobiles disponibles sur le marché qui est référencée. Elle a aussi l'ensemble de la documentation des constructeurs automobiles c'est-à-dire chaque constructeur est obligé de fournir une documentation pour vous aider pour savoir comment on entretient son véhicule et donc nous on a toute cette information-là et ensuite on avait des services et des bases de données qui par exemple permettent d'identifier avec une immatriculation le véhicule donné la marque à descendre jusqu'au dernier niveau. Donc l'objectif de ça ça a été de placer l'intelligence sous l'interface entre guillemets d'avoir toute l'intelligence métier que le garagiste a dans sa tête normalement et de pouvoir arriver à juste livrer la bonne pièce pour la voiture qui vient d'arriver en garage. Mais maintenant on est trié de frein je suis imbattable. En gros ça a été donc une phase de conception qu'on a fait sur une méthode plutôt Lean UX donc qui est une méthode assez courte qui sont des lots en fait de 2 à 3 semaines. Le Lean UX vous prenez votre projet vous le découpez en tranches et ensuite c'est des phases comme ça d'une durée alors certaines parfois une semaine mais parfois un peu plus sur lesquelles vous allez avoir toutes les étapes de la conception dessus. Donc la constitution la recherche utilisateur la constitution de persona le prototypage les spécifications et à la fin de cette phase vous avez un prototype spécifié qui est prêt à partir au développement ou ou en test utilisateur pour recommencer pour recommencer un cycle. Donc on a choisi cette méthode là et l'autre approche qu'on a souhaité faire c'est une approche de parcours client qu'on appelle en Jobs to be done. En gros pour la faire simple on pourrait beaucoup de catalogues en fait dans ce domaine là justement on avait toutes les pièces automobiles qui étaient là et puis on dit au garagiste vas-y voilà toutes les pièces pour ton véhicule et puis le garagiste avec sa connaissance et puis avec des filtres des critères il va aller choisir les bonnes pièces pour le véhicule en question. On aurait pu puisqu'on a cette information nous dans nos bases donner l'ensemble des informations disponibles et laisser le garagiste se mettre en place et c'est ce qu'on faisait dans beaucoup de nos logiciels jusqu'à présent et beaucoup de logiciels qui sont faits chez Impopro sont très très riches en informations et en data utilisateur mais donc on a tendance à dire voilà tout ce qu'on a allez-y servez-vous la démarche Jobs to be done elle est inverse elle retourne ça à l'envers et elle dit le garagiste quelles sont les tâches que tu as à accomplir la première tâche du garagiste c'est d'identifier son véhicule il a quoi ? une plaque d'immatriculation saisis ta plaque et moi je te dis quel véhicule ? là dessus ça a l'air simple comme ça il y a des gens qui le font au SCARO en B2C ils le font déjà mais derrière en fait il y a pas mal de complexité on est allé chercher des statistiques par exemple il se trouve que à peu près 85% des véhicules une plaque un véhicule voilà vous avez 15 petits pourcents là une plaque deux véhicules une plaque quatre véhicules une plaque 80 véhicules et donc c'est toute cette intelligence là qu'il a fallu aller chercher aussi pour se dire comment je fais pour atteindre le bon un véhicule une plaque ensuite donc première tâche c'était ça deuxième tâche c'est de trouver la bonne pièce pour le véhicule en question troisième tâche c'est de vendre donc de créer le tunnel d'achat pour pour cette pièce qui est la bonne pièce dans ce tunnel d'achat je vous disais tout à l'heure il y a déjà des branches aussi puisque le garagiste va vendre à son client final qui est juste en face donc il y a toute la notion commerciale il y a les marges à gérer il y a aussi cette double vue comme ça où est-ce que je lui donne deux écrans comment je fais pour savoir il est en train de calculer sa marge mais en face il ne faut pas qu'il voit combien il l'achète parce qu'on parle de 50 à 60% que vous soyez au courant quand même votre garagiste comme ça vous pouvez négocier un peu et donc c'était toutes ces phases là on le fait tâche après tâche et en fait on va réduire et du coup on a une interface qui est hyper simple alors tout le monde nous dit ça va c'était facile à faire en fait c'est l'inverse plus c'est facile au résultat plus ça a été compliqué parce qu'on a caché toute la complexité du métier sous le tapis mais le tapis il a fallu le faire on a prototypé sur Axure à peu près 80 templates aujourd'hui responsives tablettes il n'y avait pas besoin de mobilité sur ce projet là encore c'est des questions qu'on se pose au début et l'avantage de Axure c'est qu'il nous permet de gérer la totalité la totalité des des stops enfin des devices pardon qui sont qui seront proposés plus tard sur 80 prototypes on en a sur 80 templates pardon on en a designé 5 donc là encore si on prend l'ancienne méthode avant on aurait sous Photoshop fait 80 écrans on aurait livré ça dans un gros cahier de charge à la personne qui développe aujourd'hui cette phase là pardon non c'est plus vraiment le nombre de pages finales derrière les scénarios en scénario on était plutôt à on va dire 7-8 grands scénarios là je vous ai parlé des plus simples mais par exemple on est aussi capable de on a tous les plans d'entretien chez UTI d'un véhicule et donc si vous nous donnez votre kilométrage et l'usure actuelle du véhicule on est capable de vous dire toutes les opérations qui seront à réaliser voilà et en fait là où on va un peu plus loin que certains puisque les plans d'entretien ça existe aussi en B2C c'est que maintenant du coup on va pouvoir vous dire exactement les pièces nécessaires à tous ces plans d'entretien derrière et donc c'est des parcours avec des entrées distinctes soit le garagiste connaît la pièce il tape la référence Go soit il connaît le véhicule il sait que c'est des freins mais il connaît pas la marque Go et puis soit il est même en phase d'entretien et donc du coup on va lui dire qu'à 80 000 il faut qu'il change ses plaquettes de freins et que donc voilà et donc c'est tous ces premiers scénarios qu'on rentre vraiment en méthode Jobs to be done quelles sont les tâches à accomplir et puis après je vous passe quelques services après-vente réception la facturation et toutes les choses qui sont plus traditionnelles dans le e-commerce en fait mais avec des problématiques comme par exemple vous êtes avec un garagiste est-ce qu'on va payer à chaque acte bah non comment on trouve la solution bancaire qui nous permet d'enregistrer les coordonnées bancaires des choses comme ça c'est toutes des problématiques comme ça qui arrivent au fur et à mesure qui font qu'un tunnel de commande en B2C ça devient assez traditionnel aujourd'hui en B2B on revient un peu en arrière on veut pas forcément de carte bancaire on est plutôt sur du virement automatique fin de mois enfin voilà il y a plein de et puis on a une dernière difficulté dans ce projet c'est qu'en fait le stock est un stock mouvant c'est à dire que en fait c'est un petit peu et du coup on est parti sur la métaphore de voyage SNCF pour bien comprendre c'est à dire que voyage SNCF vous avez une option sur un voyage parce que sinon il n'y a plus de place le billet il est parti dans deux jours il n'est plus là et là les pièces automobiles du stock c'était la même chose il fallait qu'on gère un stock mouvant il était possible que 15 minutes plus tard la pièce qu'on vous avait conseillée n'était plus disponible en stock et donc le temps de remplir la totalité de votre process de commande la pièce n'était plus disponible donc on a été obligé de mettre en place tout un système de réservation de la pièce qui vous permet de mettre une option et du coup derrière de déclencher et en fait la métaphore la plus simple à comprendre au début ils voulaient enregistrer des paniers en termes de scénario c'était hyper compliqué et en fait la métaphore la plus simple ça a été vente privée ou voyage SNCF donc des métaphores qui viennent du B2C et qu'on a l'habitude de rencontrer on sait poser une option on sait par exemple gérer un compteur sur vente privée on sait il vous reste deux minutes trente dépêchez-vous mettre la pression et tout ça on sait faire sur voyage SNCF on sait aussi mettre une option de réservation une première option à 15 minutes puis une option à 48 heures voilà c'est des choses comme ça qu'on est obligé de gérer mais avec des problématiques qui étaient plutôt liées à des garages quoi donc voilà donc moins de design et puis la dernière chose c'est que plus ça va plus on travaille sur ce qu'on appelle des frameworks d'intégration donc au lieu d'intégrer les pages exactement enfin sur mesure entre guillemets on les intègre directement dans des c'est des briques qu'on utilise en intégration ça nous a fait gagner beaucoup de temps mais ça c'était des contraintes qu'on avait déjà dans le prototype comme on savait qu'on allait utiliser ce framework en intégration on a prototypé avec une librairie venant de ce framework là et donc on peut télécharger des librairies là c'était Smart Admin qu'on a téléchargé et donc notre prototype en fait il faisait déjà des choses qui étaient possibles derrière donc ça nous limite d'un côté mais on sait aussi que c'était déjà jouable et faisable après donc ça c'était la phase de conception donc par l'eau à chaque fois qu'on finissait donc les tests avec les utilisateurs finaux et les corrections une fois que tout était bouclé et documenté ça passait en développement un développement du coup par l'eau aussi ce qui nous empêche les tunnels pendant six mois où on ne voit rien un autre moment qui est assez important et quand je parle d'expérience métier c'est là où ça devient intéressant on a travaillé avec des web services je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est qu'un web service mais en gros c'est un appel au lieu d'avoir l'accès la base de données et d'aller chercher en fait toute l'information d'aller recharger une base chez vous en fait vous allez appeler une base externe avec une requête particulière donc par exemple pour une pièce particulière vous allez appeler avec le code de la pièce vous allez recevoir toute l'information autour de la pièce et en fait on découpe comme ça toutes nos informations tous nos catalogues et toute l'intelligence du métier on va les découper service par service et ça va être réutilisable plus tard sur ce projet il y avait 21 web services à gérer documentés par ETI qui est la filiale de la documentation automobile et en fait c'est vraiment une interface qui discute avec des données d'un côté et qui en envoie de l'autre côté mais dans l'interface l'intelligence elle est dans une couche qui est en dessous et ça c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps on pose l'intelligence dans nos interfaces et quand vous refaites votre site demain l'intelligence elle s'en va souvent elle n'a pas été documentée et donc on refait le front et en fait tout part avec avant c'était l'inverse on mettait toute l'intelligence dans le développement et dans le bac et c'était la même chose on refaisait le bac on changeait de technologie on migrait sur une nouvelle techno il fallait tout réécrire en termes d'algorithme d'intelligence logicielle et tout ça là le fait de travailler avec des web services on a mis la couche l'intelligence au milieu et c'est là où ça devient intéressant pour l'avenir aussi de l'UX c'est vraiment de dire les interfaces sont faites d'un côté le bac de l'autre côté les deux sont interchangeables au milieu on a une couche d'intelligence et c'est vraiment la force et la valeur de ce qu'on fabrique aujourd'hui et puis on a eu à nouveau on était aussi en web service pour tout ce qui est solution ERP c'est-à-dire le catalogue il n'était pas chez nous le catalogue du client là encore aussi des fois aussi pour des questions de sécurité tout le catalogue des pièces n'est pas chez nous le prix les notions commerciales du client on ne les a pas on ne les connaît pas et donc on les appelle au moment l'interface les appelle juste quand elle a besoin du prix mais je suis incapable d'avoir aujourd'hui la totalité de la politique commerciale de mon client il a gardé son intelligence aussi chez lui voilà et donc du coup cette méthode là c'était la première fois qu'on travaillait comme ça chez InfoPro et c'est notre premier entre guillemets succès alors on n'a pas encore beaucoup de chiffres mais on a au moins un succès de satisfaction de client le premier c'est qu'en fait on a shooté une date à neuf mois c'est à dire neuf mois auparavant on a dit on va sortir le 2 février on est sorti le 2 février ce qui est quand même alors je sais que ça paraît génial mais ça n'arrive pas tous les jours quand même c'est une petite fierté pas de bug voilà on est sorti avec une version de bêta qui a été au premier jour qui a pu prendre de la commande dès le premier jour alors qu'on s'était réservé de faire une version bêta pendant deux mois en test utilisateur et en fait on est parti sur un produit quasiment fini dès le début donc il a ouvert une version bêta qui est en fait la version finale et puis le meilleur compliment qu'on ait pu nous faire c'est que c'était une interface hyper facile on nous a dit que ce n'était pas que les garagistes qui passaient les commandes ça pouvait être n'importe qui dans l'entreprise qui était capable de passer la commande voilà et ça c'est le meilleur c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire aujourd'hui c'est la simplicité et il est rose voilà pour un garagiste il est rose fuchsia et donc ça aussi ça a été une belle grosse révolution et puis voilà des petits succès donc ça c'est issu d'un article qui a été écrit il n'y a pas très longtemps mais il y a aussi des succès de chiffre d'affaires de CA puisque quand on comprend vite le panier moyen a été deux fois plus gros que ce qu'ils avaient espéré donc tout ça c'est des petits succès qu'on prend parce que voilà on n'est pas mécontents quand ça marche bien aussi et puis avant de discuter bien de réponses aussi à vos questions l'idée c'est aussi d'ouvrir vers l'avenir un petit peu et de ce que moi je recherche vraiment en termes de challenge donc là j'ai envie de dire que jusqu'à présent j'ai plutôt utilisé des méthodes de l'UX qu'on a l'habitude d'avoir alors on va piocher dans les méthodes UX traditionnelles je sais que même ces méthodes là ne sont pas encore très connues et très enseignées mais ça quand même ça le devient de plus en plus il y a de plus en plus d'écoles qui enseignent les méthodes UX les outils de l'UX mais pour moi il y a un challenge supplémentaire à travailler en B2B versus le B2C aujourd'hui c'est vraiment d'investir sur ce que moi j'appelle l'expérience métier c'est à dire comment on peut capitaliser sur la connaissance métier de nos utilisateurs finaux là par exemple j'ai appris le métier d'un garagiste aujourd'hui il n'y a pas que moi qui l'ai appris il y a toute mon équipe qui l'a appris et le métier on ne sait toujours pas réparer une voiture mais on connaît les critères qui sont utilisés pour choisir certaines pièces on connaît comment sont gérées différentes informations les notions de plan d'entretien on a les règles derrière de gestion on les connaît tous on les connaît dans notre équipe comment on va faire pour les transmettre pour moi ça c'est vraiment un gros challenge donc elles ne sont pas ces règles métiers elles ne sont pas dans l'interface parce que si vous regardez l'interface elle est hyper simple c'est juste un bouton de catalogue de commandes elles ne sont pas dans les bases de données elles sont au milieu dans cette couche dont je vous parlais tout à l'heure mais elles sont aussi elles doivent aussi être documentées et cartographiées et aujourd'hui vraiment c'est une quête et une recherche personnelle je pourrais essayer d'en faire une thèse un jour j'aimerais bien si j'avais le temps c'est de c'est vraiment de designer des outils pour cartographier ça c'est à dire comment on va dessiner cette expérience métier comment on va dessiner toute la connaissance que les gens ont dans leur métier respectif et parce que ce qui est très très important pour moi quand on a acquis cette expérience il faut la transmettre sinon ça reste dans l'équipe l'équipe change et puis on recommence et c'est peut-être des choses aussi qui me dérangeaient dans certaines méthodes en agilité ou quoi c'est que c'était hyper pratique au départ parce que ça va vite mais c'était très difficile de rejoindre une équipe qui avait travaillé en agilité par exemple parce que la documentation elle était à l'envers et on avait du mal à se plonger vraiment dans la formation je peux vous dire que vraiment au début l'arrivée dans l'automobile a été très très complexe d'un coup enfin au début je me dis c'est pas possible je vais pas arriver à comprendre ces notions là et en fait le métier fait qu'on plonge vite mais je me dis il doit y avoir une manière de transmettre cette connaissance plus rapidement qu'à chaque fois de remettre quelqu'un et de leur plonger dans la piscine pour qu'il se noie avant de remonter en fait donc ça c'est vraiment des choses que je recherche de designer même les outils pour cartographier la deuxième chose c'est vraiment plus ça va plus comment on insère cette connaissance du métier dans les interfaces et même sous les interfaces que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que du coup comment on va vraiment commencer en B2B à créer des interfaces qui sont qui comprennent le métier de la personne qui est en face de nous en fait et qui ne lui force pas à comprendre notre métier à nous et on en est encore là quand même on en est encore à il faut que tu comprennes nous comment on a rangé nos informations il faut que tu comprennes toute la richesse et la diversité des fonctionnalités qu'on a et c'est tout c'est encore à lui de s'adapter aujourd'hui à l'utilisateur final de s'adapter à nos interfaces je pense que vraiment il faut que en tout cas les gens le réclament et surtout il y a des acteurs des nouveaux acteurs qui l'ont très bien compris et qui vont peut-être faire même pas un quart de ce que nous on fait en termes de fonctionnalité qui vont faire des choses beaucoup plus simples même s'il n'y a pas toute la richesse de tout ce qu'on sait faire mais qui vont le faire rapidement et qui vont donner une interface hyper simple et qui vont prendre une partie du métier et ça c'est aussi un danger quand on a des logiciels comme ça très fournis très riches en informations mais qui en fait si on n'exploite pas si notre utilisateur final il n'exploite pas 10% de ce qu'on fait à quoi ça sert donc cette inversion là moi je la suis de près et je la trouve assez challengeante en fait et puis voilà et puis ensuite c'est aussi de se dire c'est pas parce qu'on a fait le boulot une fois que ça y est le site il est en ligne puis au revoir merci l'idée c'est vraiment d'itérer avec le métier en permanence et de créer de l'amélioration continue en fait ma conclusion ce serait de dire que pour moi la refonte d'une interface c'est un échec c'est un échec parce qu'on demande à l'utilisateur 3, 4, 5 ans plus tard de réapprendre complètement on lui casse alors c'est plus joli c'est bleu au lieu d'être jaune on a compris que on lui demande de refaire un apprentissage et quand on parle de son métier un apprentissage c'est long et pour moi c'est un échec si on n'est pas dans l'amélioration continue on va à chaque fois on nous appelle pour refaire des interfaces 5, 6 ans plus tard du même logiciel des mêmes fonctionnalités en pensant c'est seulement l'interface qui pose problème et l'idée c'est vraiment d'être dans l'amélioration continue d'abord parce que ça coûte moins cher une refonte c'est énorme en termes de coût un coût financier et un coût humain c'est des très très grosses équipes et le pire dans tout ça c'est que la plupart du temps on nous dit vous refaites mais quasiment à l'identique c'est à dire on nous dit c'est ISO ça j'aimais bien ça j'aimais bien ça j'aimais bien ça j'aimais bien ça tu me gardes ça ok ça c'est super bon et en fait quand on fait une grosse refonte d'interface mais le fond à 80% il est quasiment identique à ce qu'on faisait avant et ça vraiment c'est un surcoût énorme et donc l'idée c'est vraiment d'être dans l'amélioration continue et du coup dans les équipes moi j'essaye de maintenir les équipes le plus longtemps possible dans la connaissance métier bon après on en a marre l'automobile au bout d'un an deux ans on peut avoir envie de changer et donc l'avantage nous c'est qu'on a quand même tellement de secteurs différents moi je suis passée dans le légal voilà mais mais l'idée c'est quand même d'avoir justement si on arrive à cartographier cette expérience la prochaine personne qui arrive dans le métier elle met moins de temps et elle peut transmettre et continuer en amélioration continue voilà c'est qu'il y a la prochaine qui arrive dans le métier qui arrive dans le métier qui arrive dans le métier Merci.